Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias Le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente la tablette Galaxy Tab S3 de Samsung. On entend moins parler un peu des tablettes ces temps-ci, mais elles n'ont pas dit leurs derniers mots. Samsung arrive avec un très bon produit que je vais vous présenter. On a une tablette de 9,7 pouces de diagonale avec un écran Quad HD, donc de très bonne qualité. Il vient aussi avec un lecteur d'empreintes. Moi, j'ai enregistré quatre de mes empreintes pour être sûr de pouvoir ouvrir la tablette, peu importe la façon dans laquelle je la tiens, l'orientation. Parlant d'orientation, très intéressant, Samsung a intégré quatre haut-parleurs, donc deux haut-bas et deux dans le haut. Donc, peu importe l'orientation dans laquelle on va tenir la tablette, le son est stéréo. Donc, les haut-parleurs s'ajustent en fonction de l'orientation de la tablette, ce qui est très bien. On parle d'une autonomie de 12 heures en lecture vidéo. C'est une batterie de 6000 mAh et qui vient avec un chargeur qui supporte la charge rapide. Vous aurez remarqué aussi, tout en haut de la boîte, un stylet, le S-Pen, qui a été amélioré. Stilet avec lequel on peut, évidemment, cliquer sur des icônes, interagir avec la tablette, mais qui propose aussi un menu contextuel, si on veut. Quand on approche le stylet et on appuie sur le bouton, eh bien là, on peut faire un paquet de trucs, créer des notes, faire un tableau blanc, traduire des trucs, prendre une capture d'écran, une sélection intelligente, donc une portion d'écran. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ensuite de ça, bien la tablette, bien qu'elle ait un écran Quad HD, elle peut lire, évidemment, de la vidéo 4K. Donc, si on va ici, puis je fais partie d'une petite vidéo 4K sur YouTube, évidemment, la vidéo va être un peu redimensionnée pour pouvoir bien entrer dans l'écran. Et là, bien, comme ma vidéo, à moi, n'est pas en 4K, vous ne pouvez pas voir la qualité d'image. Par contre, c'est vraiment très, très détaillé, les images sont très claires. Puis ça, il n'y a absolument rien à redire au niveau de la vidéo sur la tablette, ni au niveau du son. D'ailleurs, les haut-parleurs sonnent très bien. Évidemment, les haut-parleurs de tablette, on s'entend que ce ne sont jamais des haut-parleurs de système de son, de cinéma maison. Mais le son est très bon quand même dans ça ici. Étant donné que c'est stéréo, peu importe l'orientation dans laquelle on la tient, on a un meilleur sentiment d'immersion à ce niveau-là. Bon, évidemment, on peut aussi jouer à des petits jeux. J'ai installé Carcassonne, pour ceux qui connaissent. Un jeu de table qui a été mis en version Android. D'ailleurs, c'est Android Nougat, donc 7.0, qui roule sur cette tablette. Donc, c'est la version à peu près la plus récente. Il y a eu quelques petites mises à jour mineures depuis sa sortie, mais c'est vraiment la version la plus récente d'Android. Donc, à ce niveau-là, rien à redire. On a aussi la possibilité d'utiliser le multi-écran. Donc, je pourrais mettre un jeu d'un côté, une vidéo de l'autre, si on veut. Ou peu importe, on pourrait mettre une page web avec Twitter ou des trucs comme ça. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Le processeur est assez puissant. Je ne vous énumérerai pas toutes les caractéristiques techniques comme le processeur et compagnie. Ça, je vous invite à le lire dans ma critique complète sur le blog de Best Buy. Par contre, la tablette a 4 Go de mémoire vive. Donc, ça permet justement de rouler plusieurs applications simultanément sans problème. On a 32 Go et de la petite musique en prime. 32 Go de stockage et un lecteur micro SD sur la tranche droite où on peut ajouter jusqu'à 256 Go de stockage. Alors, voilà. Ça fait pas mal le tour de la tablette. Il y a un petit mode jeu, c'est vrai que j'allais oublier. Dans un jeu, on a une petite icône ici où on peut justement enlever les alertes pendant qu'on joue. On peut verrouiller des touches. On peut faire un verrouillage tactile de l'écran. Ce qui est quand même intéressant dans certains cas. On peut faire une capture d'écran. Et on peut même écrire. Lorsqu'on fait une capture d'écran, ensuite on pourrait faire des petits dessins sur l'écran justement. Si je fais ça ici, je pourrais faire encercler ou faire des petits gribouillages. Puis ensuite, prendre ma capture d'écran puis envoyer ça à quelqu'un si je le souhaitais. Alors, ça c'est quand même très intéressant. Et une autre caractéristique intéressante et utile, c'est qu'on peut écrire même quand l'écran est éteint. Donc, je pourrais prendre des notes, écrire bonjour et tout ça. Puis, quand j'ai terminé, j'enregistre ma note. Et puis, ça s'en va dans l'application des notes de Samsung. Donc, Samsung Notes qui est ici. Là, on a des notes dans l'orientation dans laquelle on les a prises. Et puis, voilà. Donc, c'est très utile. On arrive quelque part. On a une note rapide à prendre. On n'a pas besoin d'ouvrir l'écran de sa tablette, d'aller ouvrir l'application. On écrit directement. Puis, la note est enregistrée. Alors, voilà. Pour plus de détails, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy.